Bonjour à toi c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on déballait en fait le framework laptop que j'ai donc ici. Cette semaine, on va procéder au montage des petits éléments que j'ai dans le carton juste en dessous et au premier démarrage du PC. On va pas faire toute la configuration précise, je vous rassure, mais je vais juste vous montrer le montage des quelques petits éléments et on va tout faire grâce au tournevis, je vous montrerai ça dans le détail après, qui est fourni avec le PC directement pour faire le montage. Donc on voit ça juste maintenant, c'est parti ! C'est parti, ouais, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo, c'est tous les samedis à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, addcerre mis officiel sur tous, ils sont en bas ici et dans la description de la vidéo juste en dessous. Cette fois-ci, c'est bon, on peut y aller. Donc voici le PC, juste en dessous, c'est le carton avec les éléments que je vais donc sortir tout de suite, parce que comme ça, au moins ils seront sortis et puis on pourra procéder au montage. Donc voici le contenu du carton que vous avez sûrement vu, que je vous ai montré rapidement, je crois, la semaine dernière. Donc ici, on a la RAM, 2x8Go en crucial en DDR4 3200MHz, ce qui fait 16Go. Une carte d'extension, un port HDMI que je vais mettre sur le PC. Un port USB-A que je vous ai ouvert et que je vous ai montré la semaine dernière. Un port USB classique. Et un port USB-C. J'ai jugé que c'était les principaux à avoir sur un PC. Un port USB-C, un port USB-A, un port HDMI. Et donc il va m'en rester une place sur le PC pour mettre une de ces petites cartes d'extension. Mais donc ça, je verrai à l'avenir. Si je le garde, ça, ce n'est pas encore assuré. Je vais pouvoir donc rajouter une de ces petites cartes-là qui se vend en accessoire sur le site. Alors j'enlève ça, on va procéder au montage avec uniquement cet outil. C'est un outil fourni dans l'emballage. C'est un petit tournevis slash spatule. Vous voyez, il y a une spatule plate ici. De l'autre côté, c'est fourni par la marque. Vous voyez, il y a le petit logo framework dessus. C'est en plastique. Et de l'autre côté, on a donc un petit embout Torx T5 et un embout, si on le retourne, hop, et si je ne me trompe pas, tac, il est aimanté d'ailleurs. Ça doit être un embout de type Philips, comme on appelle ça. Mais vous voyez, c'est un cruciforme. Un cruciforme normal. Attendez, je regarde à l'œil nu. Un cruciforme, quoi. Un petit embout cruciforme. Mais je crois qu'il y a PH. Vous voyez, la petite inscription PH0 ici. Donc ça doit être du Philips. Ce qu'on appelle un embout Philips. Bref, donc nous, on va rester en Torx parce qu'il faut qu'on ouvre le PC. Et ça se fait en Torx. Alors, je vais remettre le carton parce que, vu que l'ordinateur est en aluminium, je n'ai pas envie de le rayer. Donc on va le faire sur le carton. Et donc, hop, on va retourner le PC. On va le poser comme ça. Il y a au total 5 vis. 2 en bas et 3 en haut que l'on va donc desserrer maintenant. Et je vais vous le faire en accéléré. Ce sera plus pratique pour vous. Première pause, il me semble avoir que les vis restent du coup sur le capot, en fait. Donc on ne va pas les perdre. Voilà, petit point. On continue l'accélérer. Voilà, là, toutes les vis sont desserrées. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va retourner la bécane. On va la remettre à l'endroit. On va ouvrir. Et en fait, ça s'ouvre ici par le clavier, en fait. Ça s'ouvre par le dessus. Donc, hop, on ouvre ça comme ça. Et, eh bien, écoutez, si je ne m'abuse... Oui, voilà, ici dans le coin, j'ai un coin d'attaque. Donc on va y aller avec la petite spatule plate. On va y aller très tranquillement, très gentiment, afin de ne pas tout péter dès le début. Ce qui serait quand même vachement intéressant. Vous en conviendrez. On me demande même si je ne vais pas juste y aller à la main. Ça semble déjà déclipser. Non, du tout. Ah, si, voilà, ça s'enlève. En fait, c'est aimanté. Il y a beaucoup d'éléments qui sont aimantés. Donc, hop, on soulève maintenant, très délicatement, parce qu'il doit y avoir une nappe pour le clavier et le pavé tactile. Ce qui est exact. La nappe qui est juste en dessous. Regardez ici, là. On la voit ici à droite. Hop, là. Donc là, je ne tire pas trop dessus. Je vais déconnecter la nappe. Voilà. Et là, maintenant, je peux enlever sans crainte. Donc, voici toute la partie clavier et trackpad, avec le bouton marche-arrêt en haut. Là, la nappe dont je vous parlais, elle est ici. Voilà, vous voyez. Il y a un petit truc comme ça au-dessus pour pouvoir tirer dessus. Alors, à chaque fois qu'on tire sur ces nappes, il faut y aller tranquillement. Il faut y aller en douceur pour ne pas arracher la nappe parce que c'est le genre de truc qui est quand même assez fragile. Donc là, je pose le tout sur le côté. Et nous, on va commencer par installer la RAM. C'est le pourquoi du comment on a ouvert le PC. La RAM, on voit qu'il y a les emplacements ici. Donc, écoutez, il n'y a pas de secret. On prend sa petite boîte de RAM qu'on vient ouvrir juste ici. Vous allez passer franchement une superbe après-midi. Oh là là, vous êtes des vénards. Tu ne vas pas me dire que la boîte va aussi me faire chier pour être ouverte quand même. Bah oui, la boîte, elle va me faire chier pour être ouverte. Ah non, voilà. Impeccable. Hop, on sort la RAM tranquillement. La petite barrette de RAM qui est juste là. Donc, la DDR4 3200 Sodim. Donc, écoutez, c'est parti. On l'installe dans le bon sens. Ce n'est pas le bon sens. Donc, elle, elle va là. On l'enclique bien. Et ensuite, toujours tranquillement, on descend. Ça verrouille avec les deux petits patins sur le côté. On ouvre la deuxième boîte. Et on vient donc installer. Alors, ok. Là, je me rends compte d'un truc. Ce n'est pas... En fait, là, je vais être obligé de retourner la barrette. J'aurais préféré qu'elles soient toutes les deux. Vous voyez, comme ça, avec le signe crucial au-dessus. Sauf que là, je vais être obligé de la retourner, cette barrette. Donc, écoutez, tant pis. On la retourne pour la mettre dans le bon sens. Hop. Et pareil, dans le même principe. Voilà. Ça, c'est verrouillé. Ça aussi. On voit la petite inscription 12e génération Intel Core i5, processeur, etc. qui est notée ici. Voilà pour ça. À l'intérieur du PC, on n'a plus rien à faire. On voit qu'on peut ici avoir accès à la batterie. On a ici... C'est un petit... C'est là où on vient connecter, en fait, les cartes d'acquisition. Pas les cartes d'acquisition, les cartes d'extension. Il y a pareil de l'autre côté, avec des petites inscriptions dessus. Ici, vous voyez, storage. C'est là où il y a l'emplacement du disque dur, du M2, en fait. Ici, là, en dessous. Je n'ose pas trop tirer. Qu'est-ce qu'on a ? Non, juste un petit... Bon, OK, il n'y a rien. La ventilation. Pareil, avec à chaque fois des petits QR codes, en fait, pour retrouver les éléments. La batterie aussi, il y a un QR code. Les haut-parleurs. La carte Wi-Fi, qui est juste ici, on la reconnaît, parce qu'il y a les deux fils, blanc et noir, qui partent là, et qui s'en vont, hop, juste en haut. Et les antennes sont là, en fait, ici, dans la charnière. Enfin, il me semble. C'est beau, en fait. Et vous pouvez quasiment tout remplacer, hein, vous voyez. Un jour, vous avez un problème de ventilation. Vous prenez en photo pour retrouver la pièce sur le site de Framework. Vous déconnectez ici. Vous enlevez tout tranquillement avec les petites vis. Et ça y est, ça part. Je referme l'ordinateur en remettant le clavier au-dessus. Et ensuite, on passe à l'installation des petites cartes accessoires, comme ceci. Encore une fois, c'est hyper bien fait. C'est aimanté, en fait. Donc là, là, c'est aimanté. C'est déjà en place. Donc, j'ai plus qu'à tranquillement refermer, sans tout casser, le PC. Et à le retourner pour resserrer les vis. C'est franchement bien fait, en fait. La conception de cet ordinateur, elle est génialissime. Franchement, c'est génial. Bon, je finis ça, je vous reprends après. Voilà, donc là, j'ai resserré toutes les vis. On va maintenant installer les petites cartes accessoires, en commençant par l'USB-A, qui, du coup, se connecte en USB-C. Hein, voilà, regardez, je vous l'avais montré, je crois, la semaine dernière. Ça, ça va dans le PC. Donc, c'est un USB-C. De l'autre côté, j'ai un USB-A classique. Bon, voilà. Je vais choisir de le mettre côté droit, lorsque le PC sera retourné. Donc là, on va le mettre ici, à gauche. Et on va le mettre ici, tout au bout. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là, comme ça. On va le mettre comme ça, parce que, du coup, ça donne, vous voyez, ceci. Et du coup, quand on va retourner le PC, le port sera comme ça. C'est surtout, je pense qu'il n'y a pas de sens. Il y a un sens. Ok, on va le retourner. Il y a un sens. Il y a un sens. Ok, il faut le mettre comme ça, avec, donc, les petites inscriptions, là, de ça, là. Les petites inscriptions comme ça, en fait. Jusqu'au clic, voilà. Ça, c'est bon. L'USB-C, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, vous voyez, c'est des petits cartons comme ça. Donc, hop, on ouvre. On sort. Et on a la petite carte très gentille. Hop, tac. On remet le carton tranquillement. Je prends grand soin, parce que si je dois le renvoyer, il vaudrait mieux le renvoyer, vous voyez, sans que tout soit complètement arraché, comme des sauvages. Ce serait quand même pas mal. Donc, on respecte le sens. Donc, comme ça, je vais le mettre ici, au bout. Ce qui facilitera également le branchement pour la recharge, parce que ça se charge en USB-C. Hop, donc là, un port USB-C, ici, qui se connecte en USB-C à cet endroit-là pour l'ordinateur. C'est cocasse. Et la même chose pour le port HDMI, plein format. Donc, moi, par convenance, je vais plutôt le mettre, eh bien, ici, à gauche. On peut le mettre à droite si on veut. Il n'y a pas d'emplacement comme... On fait ce qu'on veut. On met les ports à l'endroit qu'on veut. Et vous voyez, donc, il me reste un trou. Je pourrais rajouter, si ça existe, un port Ethernet. Ou bien un deuxième port USB normal, en fait, juste en dessous. Mais là, je n'ai que trois cartes d'extension. Donc, voilà pour l'installation de cela. Il est temps de procéder au premier démarrage du PC. Je vais voir s'il y a de la batterie. Je vais le démarrer comme ça. On va voir un peu. OK, là, on est en place. Vous voyez peut-être le micro qui passe au-dessus, là, du PC. Mais j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez entendre quelque chose. Je suis sur le côté. On va donc procéder au premier démarrage en appuyant sur le bouton marche-arrêt qui est juste ici, en haut. Et ça ne démarre pas. Je crois qu'il faut le brancher. Donc, écoutez, on va le brancher en charge à ce moment-là, si c'est ce qu'il nous demande. Donc, là, encore une fois, je vais essayer de vous montrer. Je pense qu'on y est le petit câble USB-C pour recharger le PC. Il était si bien enroulé, il faut que je le déroule. Bon, tant pis, c'est comme ça. Le câble est raide, donc je galère un petit peu à le dérouler. OK, le PC brancher au secteur. Vous avez une petite diode orange sur le côté de la prise USB-C pour indiquer, du coup, que c'est en charge. Je pense que chaque module USB-C, enfin, USB-C, parce que je vous rappelle que ça se connecte à la carte mère en USB-C. C'est un petit cheminement à avoir. Le petit module, ici, je pense que tous les modules pour un port USB-C auront cette petite diode par défaut, parce que ça sert à la recharge et également à connecter un appareil en USB-C. Bon, bref, passons ce point d'humeur. Donc, là, je suis connecté en charge. Je réessaye d'allumer. Ah, là, ça s'allume. J'ai la petite diode en haut qui s'allume. Alors, l'écran est brillant, ce n'est pas un écran mat, et je ne sais pas si ça peut se changer, ça. Donc, pour l'instant, on va rester avec cet écran brillant. J'ai essayé de faire en sorte à ce que vous puissiez y voir quelque chose. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Ah, voilà, ça y est, on y est. Alors, là, je tombe sur ce message, en fait. Donc, là, l'ordinateur est démarré. Ça m'indique « Default boot device missing or boot failed. Insert recovery media and hit any key. Then select boot manager to choose new boot device or to boot recovery media. » Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas détecté. Donc, apparemment, Windows n'est pas installé dessus. Il va falloir, du coup, que j'aille sur le site de Framework. On va voir ça tout de suite. Donc, là, voilà, il n'y a aucun, on le voit à l'écran, normalement, il n'y a aucune sélection possible d'un, pardon, j'étais un peu loin, d'un démarrage, en fait. Voilà, donc, il n'y a pas d'OS installé. Donc, on va aller récupérer Windows 11 Pro. Je vous montre rapidement comment ça se passe au niveau de leur site. Alors, j'espère que vous y voyez. Je suis un peu sur le côté. Alors, on va se rendre, du coup, donc, c'est sur votre compte à ce moment-là, Framework, si vous en avez un, sur leur site. Vous devez en avoir un pour avoir fait l'achat, en fait, du PC sur le site. Donc, vous allez au niveau de votre compte dans vos achats numériques, accessibles depuis votre compte tout en haut. Et là, moi, j'ai ça de loin, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Windows 11 Pro, téléchargement. Échanger pour voir la clé de produit. Et donc, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je demande, du coup, à échanger. En fait, le site est traduit en français. Il faut que je demande à échanger pour pouvoir avoir la clé d'activation. Cette clé-là, par la suite, même si, du coup, je ne garde pas le Framework Laptop, elle pourra me servir pour toute autre installation, je pense, de Windows 11, en fait. Pour pouvoir réactiver la clé dans un autre PC. Ce n'est pas sûr. Parce que là, le problème, c'est que la clé, après, elle n'est pas remboursable une fois échangée, en fait. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez récupérée. Donc, en réalité, moi, j'ai Windows 11 Pro, mais si je voulais, j'aurais pu installer Linux dessus. En fait, là, en réalité, j'installe n'importe quel système d'exploitation que je veux sur le PC. Donc, en fait, ce qui pourrait être judicieux, c'est que j'installe, en fait, un Linux de base et que je puisse faire fonctionner le PC. Mais là, on va y aller jusqu'au bout. Je vais demander la clé. Et du coup, je pense qu'après ça, en fait, au final, je garderai cet ordinateur. Je pense que je le garderai. Donc, on clique sur « Échanger ». Cet achat de logiciel ne peut plus être retourné ou remboursé. Je valide. Ça y est, c'est fait. Je ne peux plus retourner en arrière. Et j'ai, donc, la partie floutée, ma clé d'activation Windows. Et, donc, l'achat avec ça. Et donc, là, ce qui se passe... Alors, je ne comprends pas bien. Je regarde les instructions d'installation. Donc, là, c'est toutes les étapes où il vous explique. En fait, c'est en anglais. Ah, donc, en fait, c'est totalement manuel. Il faut que vous alliez sur le site de Microsoft et que vous demandiez... C'est expliqué ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il faut que vous alliez sur le site de Microsoft et que vous demandiez à télécharger Windows. Donc, il faut avoir à ce moment-là, donc, une clé USB, ce que j'ai, moi, de mon côté, pour créer une clé USB bootable de Windows. Bon, je ne vais pas tout vous faire en vidéo parce que ça risque d'être très long. Alors, disais-je, je ne vais pas tout vous faire ici. Ça risque d'être un peu long. Donc, je vais aller sur le site de Microsoft, télécharger Windows 11. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Bon, ça va aller. Télécharger Windows 11, le mettre sur une clé USB, faire un disque d'installation et procéder, donc, à l'activation de Windows sur le framework laptop, dans le but de pouvoir le tester. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, en fait, je ne suis pas encore allé au Mondial de l'Auto à Paris. Donc, je vais tester l'ordinateur, en fait, en faisant un petit peu de montage vidéo. J'espère pouvoir en faire, en ayant, donc, le fonctionnement du PC, en fait, directement, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, je vais faire ça, là, juste après. Euh, ouais, bon, on se retrouve quelques jours plus tard, le tournage de la vidéo que vous venez de voir. En réalité, je me suis coupé les cheveux, j'ai déjà été au Mondial de l'Auto, enfin, tout un délire. Et, en fait, il se trouve que le message que j'avais au démarrage du PC, me disant, euh, boot is missing, je ne sais plus quoi, exactement, c'est juste pour signifier qu'il n'y avait pas de disque, en fait, à l'intérieur du PC, alors que j'étais sûr d'en avoir commandé. En ayant contacté le support framework, ils m'ont bien indiqué qu'en back-end, à la fin de la commande, en fait, il n'y avait pas de disque dans la commande, il n'y avait pas de stockage. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais renvoyer la machine. On ne va pas faire le test avec Windows 11 et tester les performances. Je n'ai pas pu, en fait, littéralement tester les performances. Du fait de cette absence de disque, en fait, tout simplement, de stockage dans la machine. Il y a un autre point qui fait que je veux renvoyer la machine, c'est que c'est un stockage en NVMe. Vous voyez, ce n'est pas du stockage, en fait, qui est en SATA pour les connaisseurs. C'est ce format-là, en fait, de disque SSD, en fait, avec cette connexion-là. C'est du M.2, en fait, une connexion en type M.2. C'est ça, en fait, du Western Digital NVMe SN770. Là, c'est le modèle de 150Go, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Mais c'est ce type de stockage-là. Et immobiliser une machine à 1397 euros avec ce type de stockage-là pour du bricolage, parce que ce PC-là, c'est vraiment, à la base, un PC que je prenais pour, on va dire, faire des installations d'OS, de Linux, de tout ça, bricoler un petit peu, de l'ordinateur, et puis avoir un petit ordinateur portable sympa pour l'usage, et puis pour faire un petit peu de montage vidéo aussi, si ça marchait. Ben, 1397 euros pour ça, ça fait cher. Donc, je vais renvoyer la machine. Vous avez 30 jours, en fait, à partir de la date d'expédition, pour renvoyer la machine chez Framework, pour faire un retour, en fait. 30 jours de rétractation. Donc, voilà, fin de l'histoire. Je vais leur demander l'étiquette de retour, et je leur renvoie le PC. Peut-être à une prochaine occasion, mais pas celle-ci. Dans mon cas, je me dis qu'il faudrait plus que je m'achète un PC portable d'occasion, un bon PC portable d'occasion, avec un stockage qui se branche en SATA à l'intérieur. Quelque chose de classique, en fait, sur lequel je peux foutre n'importe quel disque SSD ou disque dur normal que je pourrais trouver pour faire une install de Windows XP à la con, là, un truc débile, pour du bricolage, en fait, parce que c'est le but, en fait, de ces petits PC portables. J'ai un vieux ThinkPad, en fait, que je pense lâcher, mais du coup, il faut que je me rachète un petit PC portable à côté pour bricoler un peu. Bon, voilà, fin de la vidéo. Pas de test performance comme prévu. Fail. À une prochaine, peut-être, Framework. Ça reste, cela dit, de la très bonne qualité. Franchement, ça, par contre, il n'y a rien à dire. Boîtier en aluminium, beaucoup de parties qui sont aimantées en plus d'être vissées. Et puis, ça se voit littéralement que c'est bien conçu pour être personnalisé, en fait. Vous pouvez changer le clavier, vous pouvez changer le contour de l'écran. La batterie, si vous voulez, elle peut aussi être remplacée. Chaque pièce a un QR code dessus pour pouvoir recommander la même, si jamais ça lâche. Non, mais non, franchement, c'est de la putain de qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, dans ma situation, 1390 euros pour ce que je vais en faire, non, vaut mieux que je le renvoie. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Des bisous. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501